On est toujours au salon de l'auto de Montréal et puis on est maintenant au kiosque de Ford puisqu'on va vous présenter trois nouveaux modèles cette année dont le nouveau Explorer, une version spéciale de la Mustang qui est la Bullitt parce qu'on n'a pas la GT500 ici sur place et on va terminer avec le tant attendu le Ford Ranger que nous on n'a pas eu au Canada et qui est maintenant présenté. Pour commencer maintenant avec le Ford Explorer, il a été complètement redessiné pour l'édition 2020. Vous savez la division ST de Ford Performance a maintenant arrêté de produire des petites voitures en Amérique du Nord et maintenant c'est le Explorer qui va avoir sa propre version ST munie d'un V6 biturbo de 400 chevaux. Maintenant le Explorer a une très bonne capacité de remorquage qui devrait se situer dans les 5000 livres et aussi est parfait pour la famille avec ses 7 places. Passons maintenant à la Bullitt, cette superbe Mustang qui fait plus de 480 chevaux à défaut des 526 que la GT350 va produire ou encore les plus de 700 chevaux de la GT500 qui vient d'être annoncée cette année mais qui n'était pas présente au salon de l'auto. Regardez-moi cette allure et les beaux freins rouges, c'est franchement une voiture qui se démarque dans le paysage et non seulement pour cette couleur verdâtre. C'est une voiture qui a beaucoup d'histoire encore dans l'univers des films américains donc une voiture à collectionner. Passons maintenant du côté du Ford Ranger. C'est un petit pick-up qui vient dans un marché qui commence à renaître ici en Amérique du Nord puisqu'il était disparu. Il va venir muni d'un 4 cylindres 2.3 litres de 270 chevaux et 310 livres pieds de couple. Il va pouvoir remorquer jusqu'à 3400 kg. Ce petit VUS va être économe en carburant et certainement utile pour les travaux légers. Donc bienvenue au Ford Ranger au Canada. Ceci complète la revue Ford au salon de l'auto de Montréal.